30 millions, je pense que c'est le marché le plus costaud qu'on... Que vous avez eu à exécuter. 40 millions. Je viens de penser, oui, 40, qu'on a eu à exécuter. Honnêtement, moi, j'aime la concurrence. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce que mes concurrents faisaient. Et je me suis dit, je vais faire différent. Mais c'est parce que j'ai regardé ce que les concurrents faisaient, d'abord. Je me suis inspirée de ça. Il ne faut pas copier, mais il faut s'inspirer. Selon moi, il y a trois moyens de réussir en entreprise. Soit, on est... Si tu veux réaliser tes rêves, tu dois te donner les moyens d'y arriver. Ce n'est pas juste, je veux ceci, je veux cela. Tu veux, tout le monde veut. Personne ne refuse l'argent. De fil en aiguille, j'ai eu des clients du Luxembourg, du Cameroun, d'Afrique du Sud, des États-Unis, du Canada, de n'importe où. La personne qui m'a amené le marché de 30 millions, cette personne-là a commencé par me demander d'aménager son salon à 150 000 francs. Hello, hello, Manu Arthur, bienvenue sur Business Expertise. Comme vous le savez très bien, ici, on parle entrepreneuriat, business, on parle création de gestes, on parle impact, on parle mindset. Et comme d'habitude, on n'a que des invités particuliers. Donc, la question, le début, c'est valable pour tout le monde. Donc, tu es devant un potentiel investisseur qui pourrait injecter beaucoup d'argent dans ton activité. Comment est-ce que tu te présentes ? Alors, bonjour, mon nom est Suzanne, Suzanne Bouch, je suis architecte d'Intérieur. Euh, je recommencerai. Bonjour, mon nom est Suzanne, je suis architecte d'Intérieur et je suis la propriétaire d'une structure qui s'appelle Mouton Brun Design. C'est un cabinet où on va faire des plans 3D, des corrections de plans, des aménagements, de l'achat de matériaux à la décoration. Que diriez-vous de venir visiter nos locaux ? C'est ce que je lui dirais. D'accord. Regarde, Suzanne, il y a une autre question. Je vais te réserver ça plus tard parce que je la pose maintenant. OK. Organisation, revenu dire. Suzanne, tu as fait de la prise de parole en public ? Non, mais j'ai étudié en communication à l'université. Je suis diplômée en stratégie de production médiatique et culturelle. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, ça c'est important. Et je vois que, c'est-à-dire, on dirait que tu as, au moins quand tu as lancé ton business, au moins les choses que tu as apprises, tu as mis au service des choses que tu as apprises dans ton business. J'ai un parcours très spécial et toutes les choses que j'ai faites durant mon parcours m'ont aidé à créer l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Et même si je veux améliorer ça, perfectionner ça, mais je pense que pour toute personne, nos expériences de vie nous aident et nous enrichissent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour la suite. On sait un peu plus ce qu'on veut, où est-ce qu'on s'en va, comment on veut formuler les choses, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins, ainsi de suite. Suzanne, est-ce que tu te souviens de la première expérience qui t'a permis de gagner des sous ? Et alors, en discutant avec ma famille il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que la première fois que j'ai créé une entreprise, c'était au primaire. C'était au primaire, c'était au SEM 2. Et alors, j'ai toujours aimé le design, j'ai toujours eu un côté créatif. Et jusqu'au SEM 1, j'étais au programme français. Et un jour, ma mère m'a parlé de l'adjore et tout ça, puis elle a réalisé que je ne connaissais pas. Elle m'a dit, tu ne connais pas ton histoire. Donc, elle m'a fait passer du... Tout mon primaire jusqu'au SEM 1, au programme français. Au SEM 2, elle m'a amenée au programme sénégalais, elle m'a dit, tu vas faire l'entrée en 6e, tu vas apprendre toute l'histoire de ton pays, et tu vas te débrouiller. Et donc, du coup, j'étais dans la même école où il y avait le programme français et le programme sénégalais. Alors, je voyais mes amis de l'époque qui avaient les jolies trousses, les jolis petits accessoires et tout, alors que moi, maintenant, je n'avais pas grand-chose comme petite chose, je n'avais pas les trousses fancy de l'époque. Ce qui me frustrait. Alors, j'ai décidé de me créer une trousse moi-même. J'ai pris un... Qui ? Côte de plastique, y'aille. Une donne-naine. J'ai chauffé un couteau, j'ai coupé le manche du gobelet, j'ai fait des dessins et tout ça, j'ai enroulé ça, j'ai créé un chapeau avec un élastique, puis j'ai mis comme ça mes crayons sur la table. Et donc, les élèves de ma classe en voulaient également. J'ai commencé à en faire pour eux. Quand j'en ai fait deux, trois, quatre, je me suis dit, ah, il y a un business. Et bien sûr, à chaque fois, j'allais couper les gobelets de ma mère à la maison. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un business là-dedans. Et comme je n'avais pas droit à de l'argent de poche pour m'acheter des petits nyaman-nyaman à la sortie de l'école, je me suis dit, ok, toi, tu veux un gobelet ? Tu me donnes 50 francs, demain, je te fais un gobelet. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon premier business, jusqu'au jour où ma mère a réalisé qu'il n'y avait plus de gobelets dans la maison, qu'elle a passé son temps à acheter des gobelets. Et elle a vu tous les manches cachés dans ma chambre. À un moment, elle m'a dit, viens, c'est quoi ça ? Et je lui ai expliqué, parce que je ne savais pas mentir. Donc, je racontais des choses. Au lieu de me critiquer ou de se fâcher ou quoi que ce soit, elle a une bonne attitude. Le lendemain matin, elle m'a réveillée très tôt, à 6 heures du matin, elle m'a dit, viens, on va au marché. On est allé au marché. Elle m'a dit, écoute, tu vas acheter des gobelets. Tu vas sortir ces gobelets-là de tes bénéfices. Et après, comme ça, tu vas te faire de l'argent et tu vas faire ton business de gobelets. Et j'ai commencé comme ça mon premier business de trousse gobelets pour pouvoir m'acheter mes petites choses par la suite. Parce que tu as eu beaucoup de chance. Parce que d'habitude... Je pense qu'elle a vu que ça ne servait à rien et que c'était pas mal comme idée. Tu as eu la chance d'avoir une maman comme ça. Parce que normalement, quand on est enfant et qu'on commence à faire une activité génératrice de revenu, ça ne me plaît pas. Non, elle m'a laissée faire. Et après, c'est l'école qui m'a empêchée de continuer qui m'ont dit « Bon, tu n'as pas le droit de faire ça, Suzanne, arrête. » Donc, j'ai arrêté. Et par la suite, au collège, j'ai créé avec une amie le journal de l'école. Donc, on est allé se poser devant le directeur. T'es d'ailleurs, elle aussi, elle est entrepreneur maintenant. Et « Niuane, tu peux le dire, tu peux le dire. » « Bon, monsieur le directeur, on aimerait créer un journal de l'école. » On voit qu'il n'y a pas de journal ici, on aimerait en créer un. « Maintenant, vous nous passez votre imprimante, vos feuilles et on fait le truc. » Donc, on a fait notre prototype, il a validé, on a imprimé. On a imprimé, on a vendu. Mais on a vendu, on a mangé l'argent. On a mangé tout l'argent, puis le directeur nous demandait « Ok, c'est quand le prochain ? » « Non, bientôt, bientôt. » Et quand on a vu que là, c'était compliqué et qu'on allait se faire prendre, nous, je suis devenu technique. « Bon, venez, vous là, c'est pour quand le prochain numéro ? » « Vous deviez vous financer vous-même grâce à la première vente. » On a pensé à une autre idée, on a décidé de créer un club de lecture et un club de journalistes. « Collège Sacré-Cœur, le mot. » « Vous ne savez pas, c'est quoi ? » « On a ramené des gens qui ont participé au club et on leur a dit « vous cotisez pour rentrer dans le club. » ou les trucs qui se vendaient dehors. » « Rien d'important, mais on a compris qu'il fallait réinvestir et c'était trop tard. » « Donc à ce moment-là, on a trouvé un plan B pour s'en sortir et on s'en est sortis. » « Je l'ai déjà utilisé un terme tout à l'heure. » « Nous nous sommes tous 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 tous. » « Est-ce que c'est finalement pour toi quelque chose de bien ? » « Oui, 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 oui. » « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » « Oui, oui, oui. » « Du fait d'être « one, » « Il faut bien faire les choses comme tout le monde. » « Je trouve qu'il n'y a rien de mal, mais je trouve qu'on a plus de choses qui s'offrent à nous, plus de possibilités, plus de choses qu'on peut réaliser quand on ose faire autre chose, quand on sort des sentiers battus. » « Donc aller prendre son courage et aller voir le directeur d'une institution comme le Collège Sacré-Cœur et s'asseoir deux petites filles. » « On était en quatrième. » « On était en quatrième et aller le voir pour dire oui, on a une idée, on présente notre maquette et tout ça. » « Une idée de business à cet âge-là, je trouve que c'était... Il fallait oser, puis on a osé. » « Carrément, carrément. » « Et toutes les deux, on est entrepreneurs maintenant. » « Yeah, et juste pour revenir sur le truc, moi, même dans la classe, regarde ceux qui sont déjà les premiers, ceux qui sont toujours les premiers de la classe, c'est toujours les plus « one », c'est-à-dire « one », c'est pour moi, c'est comme si tu as donné une très bonne définition de « one ». « On te demande de faire un, tu vas en faire dix. » « Parce que tu sais que tu peux en faire dix. » « Parce qu'on te demande d'être bonne, tu te dis non, non, je ne vais pas être bonne, je vais être excellente. » Mais moi, je n'étais pas excellente à l'école. J'étais moyenne à l'école. « Parce que j'apprenais que ce qui m'intéressait, en fait. » Je faisais avec, je m'assurais d'avoir la bonne moyenne qui faisait que ma mère n'allait pas se fâcher. Mais mon objectif n'était pas de faire partie des meilleurs de la classe, mais plutôt de faire ce que j'aime. « Et quand tu faisais, en général, c'est-à-dire, ce qui te permettait d'avoir la moyenne, c'est que tu maximisais sur les matières que tu aimais bien. Et après, pour les autres matières, tu te dévoyais pour juste avoir la moyenne. » J'avais toujours un peu plus d'avoir. Il me fallait au moins 12 pour que ma mère ne se fâche pas. Donc, j'avais 12 minimum, comme en français, anglais, règle, arame, de l'écran, j'avais 5. Tout le monde applaudissait dans la classe. Je n'étais pas douée pour les langues en tant que telle, mais les sciences, oui. Donc, moi, j'ai fait un bac S2. Alors, j'étais vraiment à fond dans les sciences. C'est ce que j'aimais faire. Et ça, et les arts, forcément. « Et quand je dis, regarde, pourtant, quand je dis être excellent ou bien avoir un bon niveau, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un bon niveau dans tout, mais le fait que très tôt, tu puisses comprendre que, OK, le plus important, c'est d'être bon dans les choses que j'aime, de maximiser sur les choses que j'aime. Et pour les autres matières, je vais simplement me débrouiller. Et ça a été mon histoire quand je faisais le bac. Je me suis dit, si je parviens à avoir un 5 en maths, je passe le bac d'office. Et j'ai eu exactement un 5 en maths. Moi, c'était ça. Je me suis dit, si j'avais 5 en anglais, y'a le bar. Donc, c'était tout. Quand j'avais 5, on applaudissait. Et puis, c'était tout. Tu avais un métier de rêve quand tu étais encore jeune, à cette étape-là. Oui, jusqu'en terminale, je rêvais d'être comédienne. Sérieusement ? Oui, je rêvais d'être comédienne. Non, bon, attends. Bon, après, ici, au Sénégal, on a une équipe de comédien. Quand on entend le mot comédien, etc., on a automatiquement le truc d'humour, humoriste, etc. Non, c'est ça, pas humoriste. Quand tu dis comédienne, tu veux dire acteur, actrice, etc. Pas acteur, actrice, comédien, mais comédien de scène. Ce qui ne se fait plus vraiment... Stand-up ? À l'époque, il y avait le théâtre d'Agnès Orano, où les gens faisaient des représentations théâtrales et il y avait du monde devant eux. C'est ce que j'aimais faire. J'ai fait du théâtre de... Je pense que la première fois que j'ai foulé les planches, j'étais en 6e. Donc, j'avais 11, 12 ans. Jusqu'à... Même à l'université, j'en ai fait à mes heures perdues. Mais j'ai toujours aimé le théâtre, mais le vrai théâtre. Le théâtre, où on peut jouer sur un côté dramatique, où on va jouer avec les émotions et que le public... On ressent ce que le public ressent et on fait ressentir au public certaines choses. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu faire quand j'étais jeune. Mais ma mère m'a dit que ça ne nourrit pas son homme, surtout pas au Sénégal. Je me disais... Donc, je suis allée faire biochimie. Ça n'avait rien à voir. Elle m'a dit, écoute, au Sénégal, ça ne nourrit pas son homme. Donc, va faire quelque chose qui va te permettre vraiment d'avoir un bon boulot. Puis, à côté, réalise tes passions. Fais ce que tu aimes faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai étudié d'abord en biochimie. Et à côté, j'étais dans une troupe d'improvisation, de théâtre. Pourquoi la biochimie ? J'étais très bonne en bio et en chimie. Et vous savez, nos chers conseillers d'orientation ne se cassent pas trop la tête. Je ne sais pas si ça a changé entre-temps, mais à l'époque, on ne se cassait pas trop la tête. C'est, ah, tu as des bonnes notes en bio, tu as des bonnes notes en chimie. Tu n'as qu'à faire biochimie. Je faisais en biochimie. Donc, j'avais fait biochimie. Je me spécialisais en microbiologie. C'est loin de mon monde. De maintenant. Et donc, quand je suis partie pour les études... Donc, moi, j'ai étudié ici jusqu'à mes 18 ans. Je suis partie, comme beaucoup de gens en France étudiaient. Et quand je suis partie, que j'ai commencé la bio, j'aimais beaucoup. Mais j'ai réalisé qu'il me manquait quelque chose. Moi, j'ai besoin de vie, en fait. Et donc, je suis allée voir une conseillère d'orientation à l'université. Elle m'a fait faire des tests. C'était toujours au Sénégal ? Non, ça, c'est quand je suis partie en France. J'avais commencé à l'université en biochimie. D'accord. Donc, tu as eu le bac au Sénégal. Oui. Et donc, tu es partie en France. C'est ça. Et donc, la conseillère d'orientation, j'ai fait les tests. Elle m'a dit, écoute, moi, je te verrais bien dans les métiers de la communication, dans l'événementiel et tout ça. J'appelle maman. Maman, elle m'a dit, ça, c'est quel genre de métier, ça ? Et communication, ça t'amène à quoi ? Et elle m'a renseignée. Puis elle a réalisé que, bon, oui, ça pourrait être intéressant. Et c'est comme ça que j'ai quitté la biochimie pour aller vers la communication. Donc, communication d'entreprise, des organisations. Et ensuite, je suis allée au Canada me spécialiser en stratégie de production médiatique et culturelle. Donc, théoriquement, je suis productrice. Ce qui me ramène pas loin du côté comédienne que je voulais faire. Oui. Et donc, c'est ça. J'ai été diplômée en communication. Right, 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 right. Regarde, tout à l'heure, tu as parlé de comédie, etc. Est-ce que tes compétences en comédie te servent aujourd'hui dans ton business actuel ? Oui, oui, oui. J'en ai beaucoup perdu, c'est sûr. Ah, toujours en rôle d'art. Je pratique plus comme avant. Mais quand j'ai lancé mon entreprise, Mouton Brun Design, je me suis beaucoup renseignée sur comment mettre ça en avant sur les réseaux sociaux. Parce que j'explique souvent ça à mon équipe. Je leur dis, selon moi, il y a trois moyens de réussir en entreprise. Soit on est né avec une cuillère en or dans la bouche et qu'on reprend les affaires de papa, maman, ce qui n'était pas mon cas. Soit on passe par à droite, à gauche, on fait des petites magouilles, magouilles pour pouvoir s'en sortir. Puis tout d'un coup, l'entreprise fleurit, ce qui n'est pas mon style. Soit on travaille très fort. Et bien entendu, on opte pour cette troisième option. Alors, vu que je voulais travailler très fort, je me suis dit, OK, je n'ai pas les contacts qu'il me faut pour me faire connaître. Comment je peux me faire connaître ? Quand j'ai regardé à l'époque Instagram, j'appelais ça même Amsterdamgram, je ne connaissais pas vraiment. Je regardais ça juste parce que ma soeur était sur les réseaux sociaux. Puis je regardais pour l'encourager. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé un cours pour apprendre comment bien utiliser Instagram. J'ai payé un cours qui était en anglais, la fille qui a cinq en anglais. Donc, il fallait que je me concentre pour comprendre ce que la dame disait. Je faisais rewind, play, rewind, play. Et j'ai cumulé ça avec mes connaissances en communication. Donc, j'ai pris le temps de faire des analyses, voir les compétiteurs, comment ils travaillent, ce qu'ils font, le contenu qu'ils mettent et autres, pour vraiment essayer de voir comment me différencier. Quand j'ai regardé, je me suis dit, ok, la petite touche que je pourrais moi apporter, que les autres n'apportent pas, c'est peut-être une touche plus fun, plus comique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé tout mon Instagram et j'ai tout repris. Je suis allée voir les mêmes clients chez qui j'étais déjà allée filmer et tout ça. Je leur ai dit, est-ce que je peux refilmer ? Et là, je mettais mon petit chapeau, je mettais mes petits talons et je me mettais en scène. J'enlevais tous les meubles et je remettais les meubles un à un. Et je me filmais en train de faire ça, en train de danser, en train d'enlever mes chaussures et tout ça. Donc, j'ai introduit le côté comique et comédien que j'aimais bien devant la caméra pour faire un avant-après différent des avant-après que je voyais en général. En général, on voit une pièce vide, puis après tout d'un coup, on voit les meubles. Je me suis dit, non, je ne vais pas faire ça, je vais faire autre chose. Donc là, ça m'a servi. Waouh, waouh, carrément, carrément. Et non, on a fait autre chose des étapes, mais il n'y a pas de souci, on va revenir sur ça. Tu es partie en France pour faire tes études, etc. À quel moment est-ce que ton activité dans l'architecture d'intérieur, c'est bien ça ? Et pas décoration d'intérieur ? Non, non, c'est pas bien. C'est quoi la différence ? Alors, architecte, architecture d'intérieur et décoration d'intérieur, c'est différent. Un architecte, c'est celui qui va vraiment faire l'ossature d'un bâtiment. Les murs et tout ça, il est aidé en général d'un ingénieur en génie civil, mais ils vont faire la structure du bâtiment. L'architecte d'intérieur va prendre le temps d'analyser chaque pièce pour voir si l'ergonomie est présente. Est-ce que ta table à manger va vraiment rentrer ici correctement ? Est-ce qu'il y a une bonne circulation tout autour ? Est-ce que la lumière ici va te permettre vraiment d'avoir un bel environnement en journée, en soirée ? Est-ce que ta chambre, là où les spots de lumière sont mis, correspondent, les prises électriques, est-ce que tu auras le confort que tu veux avoir ou est-ce qu'il faut agrandir ? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, ton dressing, ce qu'on t'a dessiné, là, va te suffire réellement ou il te faut un plus grand ou pas aussi grand que ça ? Est-ce que tu as besoin de plus de rangement de chaussures ou pas ? Quels sont les matériaux qu'on va mettre ? Est-ce que tu veux un carreau froid, un carreau chaud ? Est-ce que le design des portes, tout ce qui est l'intérieur, en fait ? C'est ça que l'architecte d'intérieur fait. Alors nous, dans notre travail, on fait beaucoup de corrections de plans. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs plans architecturaux qui nous disent « Ok, est-ce que vous pouvez revoir ça ? » Parce qu'on aimerait revoir l'aménagement des espaces. Et on en fait beaucoup. Ce n'est pas glamour, donc on ne le met pas sur les réseaux sociaux, mais je dirais que 40% de notre travail consiste à corriger des plans d'architectes. Et la décoration d'intérieur, c'est plus les petits mobiliers, mettre les meubles ici, les petits coussins, les jetés. C'est plus, ça peut être aussi de la peinture, mais c'est plus des petits accessoires, en fait. Donc, pour nous, quand on nous dit qu'on est décorateur d'intérieur, ça réduit un peu le travail qu'on fait, parce qu'on va dans des analyses plus profondes. Moi, je vais régulièrement en voyage acheter des carreaux, des sanitaires, des interrupteurs, ce qu'un décorateur d'intérieur ne fait pas. Oui, carrément, parce que le décorateur d'intérieur, je sais, c'est de trouver... D'embellir, il va embellir les choses préexistantes, déjà. Carrément, carrément. Non, on sent une belle maîtrise de ton métier. Et à quel moment est-ce que, voilà quoi, la transition vers ce que tu apprenais, la communication, la biochimie, etc., c'est fait ? Alors, non, j'ai fait de la biochimie, j'ai fait de la com, mais comme je te disais, j'ai toujours aimé le côté artistique. Quand j'étais plus jeune, quand on m'offrait un cadeau, c'était pas une coupée Barbie, parce que moi, j'étais un garçon manqué, mais c'était plus des toiles vierges avec de la peinture. Donc, j'ai toujours eu ce côté artistique-là et que ma famille m'a permis de développer. Alors, quand j'ai été diplômée en communication, donc au Canada, je suis revenue au Sénégal et je me suis dit, OK, comment je peux me différencier ? Parce qu'à ce moment-là, il y avait plein d'agences de com un peu partout. Et comme tu l'as compris, je n'aime pas faire comme tout le monde. Alors, je me suis dit, OK, est-ce que je vais être la énième agence de com ou je vais apporter quelque chose en plus ? Je me suis dit, bon, j'ai qu'à commencer par de la com événementielle. Parce qu'au Sénégal, on aime faire la fête, on aime avoir des événements et tout. Donc, je vais me différencier sur ça et j'ai créé une première entreprise qui s'appelait SUSEvents, qui était une entreprise de décoration d'événements. On a même décoré les corridors. On a eu quelques gros événements, puis des événements particuliers aussi qu'on faisait. Donc, c'était ma petite touche pour montrer que oui, je suis une agence de com, mais on fait de l'événementiel. C'est comme ça que j'ai commencé dans le milieu de la déco du design en tant que tel, avec une première entreprise. Sauf que je travaillais à distance. J'étais en France et je venais au Sénégal. Je faisais des va-et-vien tout le temps. J'avais une équipe ici de 4-5 personnes, sans compter mes petites sœurs que je réquisitionnais pour venir le matin décorer les mariages. Mais à un moment donné, la distance faisait que c'était un peu compliqué à gérer et que c'était beaucoup de réchauffé. Et je n'aime pas le réchauffer parce que je me dis, il faut qu'on innove, il faut toujours qu'on fasse quelque chose de nouveau. Quand j'ai senti que c'était un peu trop de réchauffé, je me suis dit, ok, je préfère arrêter. Pendant que tout le monde dit, ah, Suzy Venn, c'est bien, arrêter et pour rebondir plus tard. Plutôt que d'attendre que ça se détériore un peu et qu'on dise, ah, qui m'a donné à faire Suzy Venn ? Au début, c'était bien, mais après, mou, veniez voir ou quoi ? Donc, pour revenir, ce serait plus difficile à ce moment-là. Vaut mieux arrêter quand on est plus haut que quand on est un peu plus bas, selon moi. D'accord, je vois, je vois, je vois. Ça, c'est intéressant. Donc là, tu as arrêté parce que tu sentais ce besoin d'innovation-là. Il fallait te poser pour réfléchir encore sur les concepts. Oui, c'est parce que tant que j'étais en France et que je faisais France-Sénégal, France-Sénégal, ça allait. Mais après, quand je suis repartie au Canada, avec en plus bébé sous le bras et autres, je trouvais que c'était plus compliqué. Donc, tu as quitté la France pour le Canada ? Oui, je suis repartie au Canada. Donc, à un mois de nuit, tu étais au Canada ? J'ai fait France, ensuite j'ai fait Canada. C'est là où j'ai eu mon diplôme en communication. Et après, je suis repartie en France et je suis repartie au Canada. Pourquoi ce choix de Canada encore ? Quels sont les éléments qui t'ont permis de te décider finalement, je reste au Canada et pas en France ? Alors, la première fois que je suis allée en France, tout le monde connaît la France et tout ça. Je suis partie en vacances voir des cousins au Canada. Et j'ai adoré le Canada. J'ai eu un coup de foudre, c'était l'été, hein ? C'était l'été. J'ai eu un coup de foudre en été. Je tiens à préciser. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, quand je suis repartie en France, j'ai réglé tous mes papiers pour aller continuer mes études au Canada. Et c'est là où j'ai eu mon diplôme. Après, je me suis mariée et mon ex-mari vivait en France. Donc, j'ai dû repartir en France pour des raisons donc familiales. Et c'est là où je faisais France, Sénégal, France, Sénégal pour Suzy Vence. Et par la suite, on a décidé de repartir au Canada parce que, pour moi, la qualité de vie familiale, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la qualité de vie qu'on a au Canada, on ne l'a pas en France. Désolée, les Français, mais je trouve ça, en tout cas, je trouve que sortir, faire des activités avec ses enfants, c'est beaucoup plus simple pour moi au Canada qu'en France. En tout cas, qu'à Paris où c'est très... Alors que nous, là-bas, les portes restent ouvertes, les enfants jouent dehors jusqu'à pas d'heure, reviennent en toute sécurité. On se sent plus apaisés. Pour la vie de famille, je trouve que c'est un bel endroit. À quel moment est-ce que tu t'es dit que moi, finalement, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas un profil entreprise ? Alors, jusqu'à présent, je ne me le dis pas. Je vais là où le vent me mène et en fonction de mes envies. Le plus important pour moi, c'est de faire ce que j'ai envie de faire. Et si c'est ça que je fais en ce moment parce que c'est ce que j'aime, je le fais. On verra jusqu'où ça va me mener, mais il n'est pas dit que demain, je changerai et que je ferai autre chose. Et c'est ce que j'aime bien dans mon parcours, c'est que je me dis, jusqu'à la preuve du contraire, on ne vit qu'une fois. Donc, moi, j'ai envie de toucher à tout ce que j'aimerais faire, en fait. Faire un peu tout ce qui me passionne, tout ce qui me drive, et voir si j'arrive à en faire quelque chose qui marche. C'est un challenge. Yeah, 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 carrément. Elle a les débuts de Mouton Mourin. Pourquoi le nom Mouton Mourin ? Ah, pourquoi le nom Mouton Mourin ? Alors, on en a parlé tout à l'heure vite fait. Souvent, dans une maison, on a un gars terrible ou une fille terrible. Il y a des bêtises tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des filles et tout ça. Et les gens vont dire que c'est le mouton noir de la maison. Moi, je n'étais pas un mouton noir, j'étais très réglo comme enfant. J'étais juste bavarde mais réglo. Mais j'entendais cette expression quand j'étais petite. Et j'ai posé la question à ma mère. J'ai dit, mais pourquoi on dit que tel est un mouton noir ? Elle me dit, en fait, les gens ne comprennent pas. Ils disent mouton noir et c'est péjoratif. Mais en fait, ce sont des gens qui ont une graine d'artiste, souvent. Et que ça n'a pas été découvert. Ou ce sont des incompris. Et le cursus habituel ou le cycle habituel où on veut te mouler, que tout le monde soit pareil, ne fonctionne pas avec eux. Et donc, ce sont des gens qui vont souvent se rebeller et devenir ce fameux mouton noir en question. Et ça m'avait marquée. Et donc, du coup, moi, à chaque fois que je voyais quelqu'un dans mes classes qui était un peu isolé ou tout seul dans son coin, j'allais toujours vers ces personnes-là. Et c'était toujours les personnes les plus intéressantes de la classe. Ce sont toujours mes amis et tout. Ce sont toujours les personnes qui m'ont beaucoup appris dans la vie. Parce que j'ai réalisé que ces personnes-là avaient beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Des numus, hop, en fait. Et donc, du coup, quand j'ai créé mon entreprise, Mouton Brun, je ne voulais pas d'un nom commun. Au Québec, toutes les entreprises de design intérieur, c'est Suzanne Design, Aurélie Design, Tel Design. Et ça m'énervait. C'était le prénom de la personne, Design. Et moi, je ne voulais pas ça. Toujours, j'aime l'originalité. Et donc, je me suis dit, nous, on ne va pas être les moutons noirs. Parce qu'au début, c'est un. Je ne vais pas être le mouton noir, parce que je ne suis pas un mouton noir. Mais je ne vais pas suivre le troupeau non plus. Donc, je vais être le mouton brun. Brun moins marron pour les Québécois. Ils ne disent pas marron, ils disent brun dans la vie de tous les jours. Non, je sais que... On a des expressions. Un français particulier. Malheureusement. Il y a des bébêtes. C'est pour ça que ça s'est appelé mouton brun, en fait. On ne suit pas le troupeau. Mais on est différents, mais une différence qui plaît. Ça, c'est la raison. Yeah, yeah. Non, c'est original. C'est très bien, je crois. Et je voulais quelque chose qui reste dans la tête. Parce que mouton brun, est-ce que nous sommes... Est-ce que c'est quelque chose qui va rester dans la tête? Parce que c'est tellement pas commun que du coup, la preuve, même toi, tu me poses la question à savoir pourquoi. Yeah, 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 yeah. Carrément. Et c'est joli quand même. Merci. C'est joli. Et là, comment est-ce que... Alors, le début, ça s'est passé comment? Tu as démarré avec combien de millions d'euros, combien de millions de dollars? Zéro. Zéro. En fait, mon entreprise, une fois que j'étais revenue au Canada et qu'il fallait nourrir enfant, je me suis trouvée un travail basique et j'ai pris ce que j'ai trouvé. J'ai un ami qui m'a dit, ah, à la banque, ils recrutent, ils te forment et si tu passes les examens nationaux, ils te prennent comme conseillère en finance personnelle. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais, mais j'avais besoin de travailler. Donc, j'ai passé la formation. D'ailleurs, à l'entretien, il fallait être bilingue. Ils m'ont dit, how is your English? J'avais préparé une phrase que mon cousin m'a fait apprendre pendant deux jours. My English is not good, but I have a lack of vocabulary, but I'm improving it. J'ai sorti ça d'un coup. Du coup, ils m'ont embauchée. J'ai suivi la formation, j'ai passé les examens enfants communs de placement nationaux et je les ai réussis. Yeah. Ce qui n'était pas dans mon domaine. Comme quoi, rien n'est impossible. Quand vous avez la motivation, la volonté d'y arriver, vous pouvez le faire. Moi, je me dis, tout ce que je ne peux pas faire, c'est peut-être des choses artistiques où les gens ont déjà ça dans leur tête et sont doués là-dedans. Mais quelque chose qui s'apprend, si quelqu'un peut l'apprendre, je me dis, je peux l'apprendre. Peut-être que ça va être plus long, peut-être que ça va être plus difficile parce que moi, je n'étais pas du milieu de la finance. Et là, j'ai dû tout apprendre, mais je l'ai appris et je l'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que j'aille nourrir mon fils par la suite. Donc, ça m'a motivée à le faire. Ce n'était pas mon métier de rêve ni de prédilection, mais je l'ai fait parce que trouver du travail en communication, ce n'était pas évident. Il fallait connaître des gens et connaître des gens et ce qui n'était pas une chose facile pour moi à ce moment-là au Canada. Donc, j'ai travaillé en tant que conseillère en finance personnelle dans un centre d'appel pour une banque. Et dans les centres d'appel au Canada, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Ivoiriens et tout ça. Et comme j'avais déjà des aptitudes en communication, je suis vite devenue la meilleure vendeuse sur le plancher. Top vendeur. Top vendeur. Et du coup, c'était une grande banque au Canada et j'étais tellement bonne dans mes ventes. Il ne faut pas être tout le temps… Il ne faut pas se rabaisser, il faut assumer. J'étais bonne dans les ventes, j'étais bonne vendeuse. Je vendais bien et je vendais tellement que quand mes collègues n'arrivaient pas à faire leurs chiffres, je venais faire leurs appels pour faire leurs chiffres. Et donc, du coup, quand j'ai voulu évoluer dans l'entreprise, quand ils avaient des postes justement en communication et tout ça, ma bosse me bloquait. Boulot, madame. Parce que je lui faisais ses chiffres. Grâce à moi, elle avait des bonis. Yeah, je comprends. Donc, du coup, j'étais bonne. On faisait des interviews sur moi dans le journal de l'entreprise, de la banque, mais on ne voulait pas que j'aille ailleurs parce que j'étais bonne là-dedans. Il fallait que je leur fasse leurs chiffres. Ça, ça m'a beaucoup frustrée. Et par la suite, j'étais dans une autre institution financière où là, on m'a donné ma chance. On m'a dit, écoute, tu veux faire plus ? J'ai fait plus. J'étais conseillère en gestion de patrimoine. Je gérais les patrimoines de gens qui gagnaient beaucoup d'argent. J'avais presque le double de mon salaire. Pourquoi ? Parce que j'ai osé claquer la porte et me dire, je vais aller tenter ma chance ailleurs. Et ça se passait très bien. Je gagnais bien ma vie. C'est là où j'ai acheté une maison, j'ai acheté un appartement. J'ai commencé à me gérer. J'ai rencontré mon nouveau mari, mon mari actuel. Et par la suite, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, on a dû déménager un peu en banlieue. Alors, il n'y avait pas de souci. Le congé de maternité, c'est un an. Il n'y avait pas de problème. Quand j'ai terminé... Ah bon ? Oui, au Canada, le congé de maternité, c'est un an. Un an. Boulterfamille. Payé. On va avoir beaucoup de demandes de vise. Congé de maternité, un an payé au Canada. Ça, ça vaut tout l'heure du monde. On comprend pourquoi elle ne peut pas me dire qu'elle est en train de faire business à distance. Je ne sais pas quoi. Après ça, je suis allée... Quand je suis repartie au travail, on a réalisé que le trajet était quand même assez long. Donc là, ma boss de l'époque était une perle. Elle m'a dit, écoute Suzanne, vaut mieux que tu cherches dans la même institution, mais proche de chez toi. Je dis, d'accord. J'ai cherché, j'ai trouvé. J'ai trouvé la caisse la plus proche de chez moi. Et j'ai été confrontée au racisme. Wow ! Parce que c'était en banlieue. Il y avait moins de noirs. Et à mon niveau, parce que j'étais gestionnaire de gros portefeuille de patrimoine, ils n'avaient pas l'habitude de voir une noire à ce niveau-là. Les noirs, là-bas, étaient caissières. Mais pas au niveau où j'étais, où j'avais une secrétaire et tout ça. Alors moi, j'avais des gens qui venaient dans mon bureau. Pendant que je gérais leur fonds de placement, me prenaient en photo. Pardon ? Non, je vais montrer à mes amis. On n'a pas l'habitude. Ou bien, vous parlez bien français. Pourquoi ? Pourquoi ? Ou vous êtes mieux ici que chez vous. Non ? J'ai vécu ça. Et ça a été beaucoup de frustration, de ressenti de colère. Parce que bon, c'est le milieu du travail. Je ne peux pas me comporter n'importe comment. Je suis « walo walo » de mon tangro. Mais il faut faire mon tangro. Parce que je pensais à l'hypothèque. Il faut que je me calme. Mais je rentrais chez moi vraiment en pleurs, très fâchée de cette situation-là. Parce que je n'avais jamais été confrontée comme ça au racisme. Et c'est mon mari qui m'a dit. Il m'a dit « Écoute, toi, dans tous les cas, ça, c'était un boulot que tu avais fait pour gagner ta vie. Mais ce n'était pas ta passion. Tu m'as toujours dit que tu voulais faire du design d'intérieur. Peut-être que c'est l'occasion. Tu devrais aller prendre des cours et avoir ton diplôme, te former et faire ce que tu as toujours voulu faire. » Il m'a dit « Non, je gère. Je gère et toi, tu vas aller faire. » Mais il m'a dit « C'est pas prudent. » J'appelle ma mère, je lui en parle. Je lui dis « Oui, il m'a proposé. Mais vraiment, ça m'a dit. » Parce qu'avec le niveau de vie qu'on a, baisser ça, c'est un peu risqué. Elle m'a dit « Mais tu devrais faire ma économie. » Je vois sur mon compte en banque de l'argent. Ma mère a pris de l'argent. Elle m'a envoyé. Ma soeur a vendu sa voiture. Elle m'a envoyé. Mon frère a pris ses économies. Elle m'a envoyé. Il m'a dit « Écoute, ça a toujours été ton rêve. Va prendre tes cours. Va le faire. » Tu as de la chance d'avoir une telle famille. Mais ça ne suffisait pas comme argent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé un ami qui était directeur dans une autre banque à côté. Mais il m'a dit « Pardon, à mon poste caissière à temps partiel. » J'ai quitté mon poste haut placé pour aller faire caissière à temps partiel dans une autre banque pour pouvoir m'assurer de m'en sortir financièrement et de suivre mes cours. Je prenais mes cours le soir. Je faisais mes devoirs en pleine nuit. J'avais un bébé de un an, deux ans. Et le lendemain matin, j'allais à la caisse faire caissière et ainsi de suite. J'ai fait ça pendant deux ans. Deux leçons dans juste ce que tu viens de dire. C'est que, une, quand on lâche prise, on ne peut pas, du jour au lendemain, tout lâcher. On le fait de manière progressive. Ça, c'est un. Et deux, tu as parlé de la notion de sacrifice. Parce que tu travailles toute la journée, la nuit, etc. Quand tu veux réaliser tes rêves... C'est pas facile, finalement. C'est pas facile de mettre en place des choses, d'entreprendre. Si tu veux réaliser tes rêves, tu dois te donner les moyens d'y arriver. C'est pas juste « Je veux ceci, je veux cela. » Tu veux, tout le monde veut. Tout le monde veut. Tout le monde veut. Personne ne refuse l'argent. Tout le monde veut réaliser aussi ses rêves. Mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Et là, je savais que je ne pouvais pas réaliser ses rêves-là sans prendre des cours. Parce qu'au Canada, tu peux être designer d'intérieur sans diplôme. C'est permis. Mais moi, je me disais, je veux connaître. Je veux maîtriser ma chose. « Book me talk, can't name me leave me... » Ah, c'est-à-dire que... En fait, là, par exemple, tout à l'heure, quand tu déroulais, Non, mais on sent que... J'ai pris le temps vraiment de me former à fond dessus mais en même temps il fallait gérer les enfants parce qu'il fallait gérer les enfants parce qu'il fallait gérer les enfants et tout ça et en même temps faire les cours et en même temps ramener au moins un peu d'argent dans la maison pour arrondir les fins de mois alors c'est ce que j'ai fait pendant deux ans une fois que j'ai terminé je me suis dit j'ai fini je vais chercher un stage et commencer à travailler dans une entreprise de design d'intérieur. Covid est arrivé. Covid est arrivé pire quand j'ai terminé j'ai terminé en décembre je me suis dit janvier je me repose je suis allé voir une amie aux états unis et tout février nous commençait au revoir Covid mars ils ont tout fermé tu fais quoi tu peux pas faire de stage au Canada nous tout est fermé c'est pas comme ici tu peux plus faire de stage ni rien je me suis dit mais je fais comment alors à ce moment là j'aurais pu me décourager et repartir en banque parce qu'en banque j'avais pas quitté totalement en fait je m'étais assuré de prendre une disponibilité de deux ans donc je pouvais repartir je me suis dit non j'ai pas fait tous ces sacrifices là pour abandonner maintenant alors ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté un ami je lui ai dit écoute je sais que tu fais des sites internet de malade je vais te payer tu vas me faire ce site internet de malade et je vais mettre en place des forfaits de design d'intérieur en ligne comme je ne peux pas aller chez les gens comme je ne peux pas faire de stage je vais m'inviter chez les gens c'est à dire tu arrives toi tu as ta pièce que tu veux aménager tu prends les photos tu prends les mesures tu m'envoies ça et moi je te fais le design de ça je t'envoie la liste d'achat de tous les articles à acheter en ligne ou en boutique toi tu pars acheter tu viens tu poses je t'envoie des dessins de exactement à combien de centimètres tu vas mettre ton tableau où est-ce que tu vas placer tel meuble et tout je te fais des plans et tu peux te débrouiller tout seul c'est comme ça que mouton brun design a commencé et ta cible c'était une cible du canada international d'accord parce que l'avantage du digital c'est que c'est partout un site internet tu es sur google on tape designer d'intérieur en ligne tu es partout si tu te références bien comme il faut donc à ce moment là de fil en aiguille j'ai eu des clients du luxembourg du cameroun d'afrique du sud des états unis du canada de n'importe où tu te rappelles de ton premier client alors mes premiers clients sont le premier du premier bon alors forcément le premier client je vais dire ce sont mes amis proches parce que ce que j'ai fait c'est que avant d'aller proposer mes services je vais les tester donc j'ai testé avec mes amis dommiers on est là alors ça va je suis à l'ambi son nom de l'est ce salon de l'eau chargé 1 qu'elle me proposait le forfait bien je te fais ça à moitié prix je te connecte sur le site pour la perte elle crée le problème c'est ça je te fais ça à moitié prix et tu viens et je te je te fais l'aménagement ça me permettait de tester mon service de voir si mon site fonctionnait bien de voir si j'étais capable de rouler de faire comme il faut que de respecter les délais que je m'étais fixé de m'ajuster avant de proposer au grand public en fait donc ça a commencé comme ça alors tous mes premiers contrats c'était mes amis et franchement merci mes amis parce que je vous ai beaucoup fatigué mais c'était mes amis j'ai décoré les maisons de toutes mes copines elles n'avaient pas le choix et elles m'ont payé pour ça et par la suite ça m'a permis d'avoir du contenu parce qu'il me fallait prendre des photos des vidéos pour mettre sur le site pour attirer d'autres personnes parce que les autres personnes ne me connaissaient pas le site internet on te connaît pas on sait pas qui tu es c'est pas dit ou le ou quoi que ce soit c'est ah j'ai vu j'aime mais pour voir et aimer il faut qu'il y ait du contenu là dedans il faut que tu montres quelque chose alors avant d'avoir ça ce que je mettais c'était des 3d je mettais des 3d et autres après quand j'avais du contenu je prenais juste avec mon téléphone je prenais en photo je prenais en vidéo et je faisais avec les moyens du bord et quand ça a commencé tout doucement à prendre forme là j'ai commencé à avoir des gens qui contactaient directement en ligne et qui qui passait commande en fait donc je pense que ma première cliente je pense une cliente de france qui va contacter pour aménager sa chambre et j'étais stressé parce que là c'était une vraie cliente mais ça s'est très bien passé parce que je m'étais préparé avant parce que j'avais rodé mon service en fait c'est quoi le prix de ce genre de service quand on vient tout juste de démarrer surtout quand on fait le travail cadeau presque ou bien à moitié prix le prix du d'un forfait comme ça oui d'un vol non je veux dire image est ce que tu te souviens de comment est-ce que combien est-ce que tu facturé des premiers services même si c'était moitié prix pour tes amis est-ce que tu sais que mes prix n'ont presque pas changé encore et d'ailleurs je tiens à préciser que je suis une des rares où je pense la seule en tout cas à l'époque où j'avais analysé le marché au sénégal la seule qui met ses prix en ligne parce que je ce que je déteste c'est quand on facture à la tête du client avec mon accent un peu choc-choc-choc là ça m'énerve et on fixe le prix en fonction de comment tu es habillé comment tu parles ou quoi que ce soit j'aime pas ça donc moi j'ai mis mes prix en ligne sur les sites internet depuis la création de mouton brun et je me rappelle que les gens me disaient mais faut pas faire ça les gens ils ne font pas ça comme ça tu connais la couleur déjà ce quand tu me contacte tu sais quel est mon prix tu prends ou tu laisses mais tu sais en fait et cette transparence là plaît à beaucoup de gens beaucoup plus qu'on ne le pense et donc mes prix je pense que pour le forfait déco il était à 150 dollars à l'époque je pense que c'est même pas toujours le cas je ne sais pas mais 150 dollars canadien ça fait ça fait combien à peu près c'était pas grand chose et ça me prenait beaucoup de temps à faire je travaillais pendant beaucoup d'heures parce que j'essaie toujours de perfectionner mais pour moi c'était c'était nécessaire en fait il fallait passer par là pour voir comment ajuster comment affiner la proposition comment affiner mon offre de service pour plaire aux clients ok est ce qu'il ya certaines offres qui nécessitent c'est à dire qu'ils peuvent sortir d'un des forfaits que tu as proposé imagine une grande entreprise qui te qui 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 t'appelle pourquoi tu peux tu leur décors leur espace qu'est ce que je rappelle pour que tu aménages on va dire on va parce que c'est pas de laisser plus que de la dégoration pour que tu aménages leur intérieur est ce que ça normalement c'est des prises qui sortent de oui oui alors ça c'est pas les forfaits ça c'est les forfaits clés en main les clés en main pour les entreprises pour des restaurants et tout ça oui ça c'est différent mais n'oublie pas que mouton brun design au début c'était juste du service en ligne au canada enfin j'étais au canada mais service en ligne un peu partout après j'ai créé le service clé en main quand je suis venu créer mouton brun sénégal ça c'est autre chose ce qui m'a amené à créer mouton brun sénégal parce que j'étais tranquille au canada et tout fonctionner c'est qu'à un moment donné j'ai des gros problèmes de santé et j'avais quand même plein de clients en même temps mon mari m'a dit écoute tu ne peux pas gérer tout seul là avec des problèmes de santé alors que j'étais stressé parce que de me donner au bout d'un an il faut que j'avance le client m'attend et tout ça on est au mou nec donc à ce moment là j'ai posé une offre d'emploi en ligne sur instagram où j'ai dit j'ai proposé d'embaucher quelqu'un c'était mon premier employé donc j'ai eu plein de cv d'un peu partout du monde vu que mouton brun c'est partout mais forcément étant sénégalaise j'ai privilégié je devrais pas dire ça parce que maintenant j'ai des gens d'autres origines mais j'ai privilégié un sénégalais et donc j'ai fait un entretien au téléphone en vidéo on s'était jamais vu je l'ai embauché et il travaillait pour mouton brun en ligne alors j'avais des clients au sénégal mais pour mouton brun en ligne et à un moment donné je suis venu ici pour un projet personnel d'une maison enfin d'un immeuble qu'on construisait avec ma mère et pour faire un appartement témoin donc quand je faisais l'appartement témoin donc c'est là où j'ai dessiné les plans j'ai choisi les matériaux j'ai acheté les le mobilier je l'ai envoyé au sénégal et je suis venu installer c'est là où j'ai rencontré pour de en vrai mon premier mon premier employé et quand mes clientes du sénégal ont su que j'étais au sénégal elle m'a dit ah mais suzanne passe voir ce que tu as fait c'est bien viens voir je regarde ah mais suzanne j'aimerais rajouter telle pièce mais ça est ce qu'un artisan ici pourrait pas me le faire ainsi de suite j'ai vu qu'il y avait une opportunité je me suis dit ah donc peut-être qu'il ya moyen de créer quelque chose au sénégal et de développer mouton brun au sénégal j'étais frileuse parce que j'habite au canada je ne voulais pas de longues distances et j'ai dit à mon employé je dis écoute on n'a qu'à tester on regarde ce que ça donne si on est capable de gérer ça comme ça si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis on continue ce qu'on faisait avant et c'est comme ça qu'on a créé mouton brun sénégal on a testé d'abord pendant un moment avant d'annoncer mouton brun sénégal et c'est là on a offert le forfait clé en main qui veut dire que là on vient carrément chez toi on aménage on ramène les artisans ainsi de suite mais ça a commencé ici au sénégal oui oui moi j'aime bien parler par les deux chiffres je sais pas si de ce côté là si si je suis ouverte à ça ouais oui il ya pas de problème parce qu'après il ya ça dépend quoi à mon sénégal afrique il ya le concept de tchèque à qui l'on regarde combien pourrait du nom un très bon marché un très bon marché de design l'intérieur etc ça pourrait ça pourrait aller sur jusqu'à combien 30 millions 30 millions je pense c'est le marché le plus costaud que vous avez à exécuter 40 millions je viens de penser oui 40 qu'on a eu à exécuter plus 40 et quelques me dit-on à l'oreillette qu'on peut avoir autant et ça je le dis à tous les entrepreneurs n'entendez pas 30 40 vous dites waouh il ya de quoi faire la personne qui m'a amené le marché de 30 millions cette personne là a commencé par me demander d'aménager son salon à 150 mille francs juste pour vous dire en fait ça je le dis tout le temps à tous mes collaborateurs tous mes employés je leur dis ne sous-estimez aucun client chaque client est important le client quel que soit son budget quel que soit ce qu'il demande ne négligez jamais il est important parce que je le prends juste de mon côté je me dis bon des fois j'ai pas le budget pour ceci j'ai pas le budget pour cela mais si j'ai payé même si j'ai payé juste un 10 mille ou 15 mille je veux un bon service alors moi c'est une c'est une règle c'est quel que soit le budget de la personne déjà on ne refuse pas tant qu'on a de la place qu'on prend donc jusqu'à présent on a des projets où les gens vont payer 150 mille ou 200 mille mais on les prend et on les sert de la même manière que la personne qui nous a payé un 30 millions mais par expérience quand j'ai commencé ici au sénégal où je ne connaissais pas grand monde parce que je m'étais exilé pendant trop longtemps j'allais un peu frappé aux portes des tonton tata qu'elle fallait on me dit mais ce sont des inconnus il ya une dame et elle a fait un commentaire récemment sur instagram sur sur un poste et ça m'a beaucoup touché ça m'a émue ce jour là où elle a dit qu'elle nous recommandait fois mille niveau service cette dame là je l'ai rencontré dans un événement du 8 mars et donc moi comme d'habitude j'avais préparé des cartes de visite des flyers et tout bonjour oui mouton brun on vient d'arriver au sénégal regardez ce qu'on fait machin machin elle me connaissait ni dada ni dèv elle nous a testé juste sur le design d'une cour elle nous a dit fait nous une 3d d'une cours on a fait elle a aimé elle a dit d'accord elle a dit après faites moi un dessin pour une cuisine on a fait elle a dit est ce que vous avez des artisans on a trouvé des artisans et on a fait la cuisine elle a fini par nous dire faites moi toute la maison c'est à dire qu'on n'a pas juste fait on a cassé des murs créé des chambres fait tout un aménagement d'une maison en entier par la suite elle avait son autre projet de maison elle nous a dit ok fait nous les plans de la maison on a fait les plans de sa maison je suis allée récemment en chine acheter ses matériaux pour qu'elle mette ça le conteneur arrive cette semaine pour qu'elle aille finir sa maison alors que cette dame là c'est juste mon ouanéisme du début là qui a dit bonjour comment vous allez et tout je ne la connaissais ni dada ni dèv je lui ai donné ce que je faisais j'ai présenté ce que je faisais elle nous a testé sur quelque chose et là elle nous laisse des commentaires sur instagram où elle dit à quel point elle est satisfaite ça pour moi c'est ce sont les plus grosses victoires en fait ça c'est une grande victoire et c'est une master class aussi en a regardé le fait que tu es tu es montré aux gens que d'accord on est actuellement on fait ce travail là on est à ce niveau mais c'est pas ça s'est pas passé c'est à dire c'est pas ça s'est pas fait à un claquement de doigts on a on a dû prouver en fait on a on a beaucoup galéré quand on est arrivé moi personnellement quand je me suis j'ai commencé moutombrois sénégal j'ai été confronté à un autre style de d'entrepreneurship ici c'est à dire que au québec on va faire des des rencontres entre designers d'intérieur on va échanger on va discuter on va s'échanger les coordonnées de de tel ou tel autre fournisseur on a des groupes facebook où on va échanger tel ou tel contact ou je veux faire rentrer tel truc je ne sais pas comment créer ça dans telle atmosphère vous avez des idées on échange et à cette même rencontre là du 8 mars quand je suis allée là-bas j'ai rencontré ceux qui dominaient le marché du design d'intérieur ici ces deux femmes que je connaissais déjà d'avant moi toute contente je suis allée les voir bonjour comment ça va et on m'a jamais autant snobé de ma vie la menace est là on ne m'a jamais autant snobé de ma vie et rabaissé alors que je me suis dit ah d'accord bienvenue au sénégal c'est pas la même chose du tout et ça m'a vraiment frappé j'ai réalisé que la compétition est féroce mais pour rien parce que comme ce qu'on disait tout à l'heure en off on ne pourra jamais avoir tous les marchés on pourra jamais tout faire et le client peut choisir un style un autre style dépendamment du designer d'intérieur qui l'a en face de lui mais au sénégal je trouve ce qui manque c'est ce côté partage d'information alors qu'on ne comprend pas que quand on partage nos informations quand on échange ça peut nous permettre de valoriser encore plus notre métier qui est très mal connu au sénégal mais ça peut juste nous aider à avoir plus de force plus de visibilité ensemble et ça c'est quelque chose qui nous manque ici énormément et et ça c'est moi c'est un irritant pour moi mais c'est pour ça que dès que je peux mettre en valeur d'autres entreprises je le fais donc à un moment donné avec mon équipe de com ce qu'on faisait c'est que on avait créé une capsule qui s'appelait mouton brun m tous les dimanches et tous les dimanches je mettais en avant un designer d'intérieur qui pourrait être mon compétiteur qui est mon compétiteur mais je les mettais en avant ou une boutique de design ou une personne qui fait des 3d super je les mettais en avance sur ma page histoire de faire comprendre qu'on peut être amis pas besoin de se faire la guerre on peut avancer ensemble et se cheer up un peu tous ensemble donc il y avait une capsule comme ça qui s'appelait mouton brun m qu'on mettait tous les dimanches carrément c'est ça c'est un c'est un mindset d'un autre niveau quoi c'est un mindset d'un autre niveau et malheureusement les gens il ya beaucoup de gens qui pensent que oui c'est la concurrence faut pas leur donner ces informations stratégiques etc alors que voilà quoi ça peut produire l'effet contraire et quelles ont été des autres surprises que tu as eu dans quand tu t'es quand tu t'es lancé alors surprise désagréable bien sûr surprise désagréable agréable et désagréable c'est quand même les employés coucou mes employés c'est un challenge c'est un gros challenge parce que déjà moi quand j'avais pensé mouton brun design je n'avais pas pensé en entreprise j'étais auto-entrepreneur c'était moi et moi seul et donc c'est ce sont les problèmes santé qui m'ont amené à avoir un employé puis après la demande a fait que j'en ai eu deux trois quatre je pense qu'on est à 16 maintenant en ce moment mais c'était pas prévu tel quel donc il a fallu de mon côté que je m'ajuste à cette expansion en peu de temps mais également que je sois confronté un peu au rythme de travail du sénégalais qui est un peu plus l'eau comme au rythme de travail parce que étant entrepreneur tous les entrepreneurs on travaille matin midi soir nuit cinq heures du matin il n'y a pas d'heure samedi dimanche l'employé c'est il fait 16 heures 8 heures 18 heures par l'un des nibs sauf qu'on ne peut pas avancer comme ça selon moi une jeune entreprise ne peut pas avancer comme ça juste avec du 8 heures 18 heures quand tu viens d'arriver dans un marché où tu n'es pas connu où tu dois te développer il faut que tu travailles plus que ce qu'il ne faut pour pouvoir t'en sortir surtout se former et ce que j'ai réalisé c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui entendait parler du design d'intérieur qui aimait ça mais qui n'était pas formé dans ça donc fallait les former mais pas former juste sur le contenu mais aussi sur la présentation sur le professionnalisme sur être à l'heure sur plein 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 de choses sur le fait que quand on arrive à 8 heures on travaille c'est pas 8 heures on va aller prendre le petit déjeuner jusqu'à 10 heures ça ça a été compliqué pour moi de de faire comprendre ça à mes équipes donc une chose que je n'hésite pas à faire c'est de dire merci à la personne quand je vois que ça ne peut ne pas fonctionner ensemble et et par contre il y a d'autres personnes qui vont me dire que tu sais moi je suis là pour un temps parce que j'ai d'autres projets et là quand ils terminent je les aide même pour leurs autres projets personnels ça aussi ça fait partie des choses que qui sont importantes pour moi quand tu travailles avec des jeunes les jeunes ils ont une idée là ils veulent faire ça là mais peut-être qu'ils veulent faire autre chose plus tard j'en suis moi même la preuve que j'ai fait plusieurs choses donc si je peux les accompagner je les accompagne mais ça a été un challenge de de voir que le rythme n'était pas le même il y en a certainement que dans le monde est et puis sénégal entreprise du canada genre allez on va bosser on va se se structurer on va s'organiser parce que l'organisation c'est c'est quelque chose qui s'apprend et qu'il faut faire perdurer donc ça ça a été un un gros un gros challenge mais ça va beaucoup mieux je me plains plus c'est pour ça que je peux leur faire un coucou je suis entourée de gens qui travaillent très 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 fort et qui ont compris un peu où est ce que je vais les amener en fait parce que ce n'est pas c'est plus mon entreprise c'est leur entreprise et ça ils l'ont compris c'est pour ça que moi au sein de mon entreprise je suis très transparente c'est eux-mêmes qui font les devis c'est eux-mêmes qui encaissent l'argent c'est eux-mêmes qui gèrent cette partie financière là et je pense que ça ça joue parce qu'ils voient bien que je ne me paye pas de salaire eux ils ont leur salaire toujours à l'heure mais moi je ne me paye pas de salaire même des fois je veux me faire rembourser quelque chose il faut que j'amène une preuve pour me faire rembourser telle ou telle autre chose parce que je pars du principe que ce sont des gens qui travaillent très fort sur le terrain quand marche et les nerfs on donne les bonis on n'hésite pas parce que je me dis ce sont eux qui constituent l'entreprise en ce moment moutonbrin en tout cas sénégal c'est eux alors mon objectif c'est de leur montrer qu'on peut être jeune on peut être issu de plusieurs milieux différents mais pouvoir travailler ensemble se perfectionner ensemble se professionnaliser ensemble pour pouvoir aller le plus loin possible ensemble et c'est pas parce que tu es fils d'eux ou fille d'eux que tu as plus de chance qu'un autre qui est peut-être fils d'eux ou fille d'eux lui aussi mais moins connu ou quoi que ce soit donc on peut tous y arriver si on se donne la force de le faire et si on croit en soi en fait donc je les pousse beaucoup à se dépasser à se surpasser carrément désolé désolé pour moi je leur dis à eux désolé parce que je l'ai mais c'est comme ça c'est à dire je veux dire que quand il faut pousser il faut pousser il faut un coach derrière qui motive parce qu'après être manager aussi c'est la motivation c'est le manager qui donne ça et moi je pense que quand on après c'est pas je dirais plus tard c'est plus tard qu'on se rencontre même moi quand j'ai été dans des entreprises ou bien quand j'ai travaillé avec des managers qui sont très rigoureux etc après on finit par les remercier oui oui j'en ai beaucoup qui me remercie après qu'ils travaillent ailleurs et qui me disent ah mais Suzanne ça ça m'a tellement aidé par exemple quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivée c'est que les gens ne faisaient pas de documents techniques et les documents techniques c'est très technique c'est très lourd c'est vraiment toutes les dimensions toutes les spécifications pour chaque meuble chaque machin et les gens ne savaient pas en tout cas dans mon équipe ne savaient pas faire ça et à chaque fois il fallait que j'apprenne ça aux gens qui maîtrisent mais après ils me le disent que ça leur sert énormément et quand je vois des artisans qui me disent si tout le monde faisait ça ça nous simplifierait la vie je réalise que je rajoute une plus-value à leur formation parce qu'il n'y a pas ou très peu d'écoles de designers d'intérieur ici au Sénégal donc je reçois beaucoup 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 de CV de gens qui veulent travailler chez Mouton Brun pourquoi ? parce qu'ils veulent apprendre cette partie là mais ce ne sont pas des designers d'intérieur ce sont des ingénieurs en génie civil, ce sont des techniciens en génie civil, ce sont des architectes en devenir parce qu'ici pour avoir le seau c'est compliqué, quelques décorateurs d'intérieur mais ce sont des gens qui veulent apprendre cette partie design d'intérieur et qui viennent chez Mouton Brun parce qu'ils savent qu'on est très intense dans ce qu'on fait et que ça reste quand même une bonne école pour eux avant de poursuivre leurs autres rêves carrément, comment est-ce que tu arrives à gérer le business à distance ? ah ça c'est du boulot et beaucoup de nuit blanche parce qu'il y a le décalage horaire en fait mon mari se moque de moi souvent parce que tout, à chaque fois qu'il y a un truc je lui dis oui oui mais ça dépend si on s'organise bien c'est ma phrase, si on s'organise bien tout est histoire d'organisation selon moi, je suis la reine de l'organisation mais donc j'ai mis en place beaucoup de processus internes beaucoup de Microsoft Teams, c'est notre meilleur ami mais pas le Teams où vous faites juste des visios là on a des canaux par client où on échange à l'intérieur on utilise beaucoup WhatsApp mais j'ai mis en place vraiment tout un archétype de choses qu'il me faut pour bien fonctionner à distance et ça roule, ça fonctionne, ça a pris du temps avant de trouver la bonne formule mais on l'a trouvé et parce qu'il y a le décalage horaire déjà aussi mais avec mon équipe, par exemple dans l'équipe, vous savez souvent on va vous dire ah si vous n'êtes pas là, est-ce que les employés vont vraiment travailler ? est-ce qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi ? moi il y a un policier dans l'équipe, son rôle c'est d'être policier si les gens n'ont pas, ont laissé leurs ordinateurs là, n'ont pas rangé le ventilateur, le ceci cela il y a un policier, si lui il ne fait pas, c'est lui qui risque d'avoir des soucis je l'ai bien dit, je l'ai bien bien exact, tu l'ai bien bien pourquoi tu l'as bien bien ? je l'ai bien bien wow, Nan, j'ai vu, dis-le, j'ai vu que tu n'as pas fait ça c'est des petites choses c'est important ça semble drôle quand je le dis comme ça mais ça marche et ça aide en fait mais surtout, je pense avoir réussi à responsabiliser mon équipe et je pense que, pourquoi j'ai réussi à les responsabiliser ? c'est parce que je leur ai montré que je leur fais confiance que je les mets en avant, je leur fais confiance et comme je vous ai dit, c'est eux qui gèrent les sous et souvent les sous, c'est ça qui peut amener les irritants vous savez quand on a l'impression que on est un peu plus on comprend là où on s'en va ils savent quelles sont les visions qu'on a pour l'entreprise qu'est-ce qu'on veut faire plus tard et ils se donnent les moyens d'y arriver donc je les ai responsabilisés ils sont consciencieux ils savent où est-ce qu'on s'en va on fait des grosses réunions une fois par mois où c'est vraiment la grosse réunion qui dure toute une journée où on fait le point des projets en cours des projets à venir des autres projets de développement qu'on a ainsi de suite et chacun trouve sa place personne n'est en rad parce que tout le monde comprend qu'il a un rôle très important à jouer à l'édifice on n'est pas une grande équipe mais on s'est structuré de telle sorte à ce qu'on soit complémentaire en fait et c'est ça qui fait que même à distance je peux je travaille beaucoup mais je sais que je peux compter sur eux et ce que j'ai fait parce que l'irritant que j'avais c'était au niveau des clients les clients voulaient juste non Suzanne je veux Suzanne Suzanne vient Suzanne ceci, Suzanne cela comme si j'étais la seule à avoir les idées dans mon équipe alors qu'ils ont des très bonnes idées alors ce qu'on a mis en place c'est qu'il y a des clients que je n'ai jamais vus à qui je n'ai jamais parlé pourtant je suis tout ce qui se passe mais ils ne le savent pas et ils ont des chefs de projet en fait donc moi je gère à l'interne avec les chefs de projet toute l'équipe gère mais leur seul interlocuteur c'est le chef de projet j'ai mis l'accent et c'est pour ça que quand je suis au Sénégal je filme beaucoup mon équipe le soir en journée je fais des blagues et tout ça pour montrer que c'est une équipe dynamique qui se débrouille qui va sur les chantiers qui fait ceci qui fait cela tout ne tourne pas autour de Suzanne tout tourne autour de l'équipe et en faisant ça ça a permis à beaucoup de clients de réaliser que il y en a ils ne me connaissent pas j'arrive sur des chantiers ils me disent oui vous êtes qui je dis ah bonjour je suis Suzanne et ça me fait plaisir de voir ça parce que là j'ai atteint mon objectif c'est de montrer que l'entreprise peut rouler sans l'image de Suzanne même si je suis en arrière et que je travaille beaucoup ils n'ont pas besoin de me voir pour être rassuré pour se dire ok Mouton Brun peut faire le travail et ça c'était un de mes objectifs carrément et je vois aussi que côté communication pour proposer du contenu pas simplement voici ce qu'on a réalisé etc mais il y a une partie vraiment éducative et comment est-ce que vous avez conceptualisé votre votre communication comment est-ce que vous gérez la communication comment est-ce que vous avez pu développer cette communauté là et alors moi mon objectif de Instagram c'était d'atteindre 10 cas parce qu'à l'époque avec 10 cas on pouvait swipe up c'était ça et donc moi mon objectif c'était d'atteindre 10 cas après 10 cas le plus c'est tant mieux mais j'étais obligé d'avoir un certain nombre de followers pour malheureusement être considéré et pris en considération par certains clients donc il y a certains clients quand ils vont regarder votre page s'ils voient que vous avez 2-3 000 followers ils vont dire ah qui dalle mais s'ils voient là-bas 60 000 il faut ah alors que ça excusez-moi mais ce n'est pas représentatif de la qualité que vous allez avoir les gens achètent des abonnements là ce n'est pas notre cas nous on fait juste de la publicité mais on n'achète pas des abonnements il y a des gens qui le font il y a des gens qui vont prendre des images d'ailleurs et mettre sur leur page ce n'est pas eux donc ne vous fiez pas forcément au nombre de followers qu'à une page pour vous dire ils font de la qualité allez plus sur le bouche à oreille et moi j'ai plus tendance à aller sur les gens qui ont très peu de followers parce que je me dis ce sont des gens qui sont beaucoup plus passionnés peut-être c'est des gens qui vont y mettre toute leur âme pour y arriver à fond et moi ce sont les gens là qui me motivent plus que quelqu'un qui a beaucoup de followers ça c'était une parenthèse mais c'est très important mais comme je t'avais dit je n'ai pas de contacts spéciaux au Sénégal ou quoi que ce soit il fallait que j'arrive à faire connaître mon entreprise et comme j'ai étudié en com je me suis dit le meilleur moyen d'y arriver selon moi et connaissant mes capacités ce serait à travers les réseaux sociaux et pour ça vu que je ne voulais pas juste faire du before after comme tout le monde fait je me suis dit d'accord c'est ça qui se fait en ce moment au Sénégal à ce moment là en tout cas je me suis dit ce que je vais faire c'est je vais montrer les chantiers les chantiers en cours pendant qu'on travaille je vais aussi expliquer quand il y a telle chose qui va mais telle chose qui ne va pas également donc quand je fais mes stories je vais dire ah ça on avait imaginé telle couleur mais bon là le client il a dit ceci je mets plus en contexte ça permet de mieux comprendre ce qu'on fait réellement que ce n'est pas juste la décoration que c'est des choses beaucoup plus poussées que ça parce que ça permet après même au client quand ils viennent nous contacter de justifier un peu plus notre prix parce qu'on vient d'expliquer qu'on a une certaine expertise je n'hésite pas à faire intervenir les clients quand ils acceptent pour leur dire alors est-ce que vous êtes content dites-le pour montrer aussi que là c'est en live le client dit qu'il est content donc c'est un point positif après ce que j'ai vu qui manquait toujours dans mon souci de partage parce que j'ai vu que je formais beaucoup de gens dans mon équipe par rapport à pas mal de choses je me suis dit mais je reçois beaucoup beaucoup de demandes de formation par message est-ce que vous formez est-ce que vous formez est-ce que vous formez je me suis dit je vais peut-être donner des tips aux gens parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire un peu de déco qui ont juste besoin de deux trois astuces savoir comment s'en sortir et tout ça j'ai qu'à partager ça avec eux c'est un bon moyen aussi que les gens reviennent voir les vidéos et finalement regardent ce qu'on fait d'autre fois ah ben c'est pas mal ah ben ça permet juste de se faire connaître un peu plus dans un milieu où on n'est pas connu Moutonbrin Design Sénégal existe depuis deux ans et demi à peu près même pas encore deux ans et demi donc il fallait qu'on trouve quoi faire qui va nous différencier et qui va donner envie aux gens d'en apprendre un peu plus sur ce qu'on fait et comme ma soeur qui est médecin fait aussi des habits je me suis dit écoute habille-moi je vais me faire joli joli devant la caméra et je vais parler expliquer ce que je maîtrise déjà et que j'aime bien et peut-être que ça va impacter que ça va plaire un peu plus donc d'où est venue l'idée des tips en tout cas moi je regarde la qualité du contenu je sens aussi la générosité est-ce qu'à un moment vous ne vous dites pas oui nous on donne trop d'informations après les gens pourraient ne plus avoir besoin de nous etc des fois j'ai des employés qui me disent ça qui me disent ouais mais tu dis beaucoup ils peuvent nous faire la concurrence je dis moi j'aime la concurrence honnêtement moi j'aime la concurrence quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé ce que mes concurrents faisaient et je me suis dit je vais faire différent mais c'est parce que j'ai regardé ce que les concurrents faisaient d'abord je me suis inspirée de ça il ne faut pas copier mais il faut s'inspirer et ensuite la concurrence te pousse à t'améliorer en fait te permet de te surpasser de te dépasser tu vas te dire ok cette personne fait ça c'est pas ah elle fait ça ah j'aurais aimé être à sa place non elle fait ça ah c'est top moi je pense que je peux faire mieux qu'est-ce que je peux faire de mieux comment je vais le faire comment je vais atteindre ma cible et là tu te donnes les moyens d'y arriver donc ça ne me dérange nullement de partager ce que je connais parce que je sais qu'il y a d'autres aussi qui partagent peut-être pas beaucoup au Sénégal mais ailleurs qui partagent et c'est là où l'impact du Canada a eu son importance sur moi c'est que j'ai eu coucou Noemi j'ai eu une designer d'intérieur plus jeune que moi qui lors justement d'une rencontre a sympathisé avec moi et m'a beaucoup appris alors que elle-même elle avait besoin de clients et tout ça mais elle m'a beaucoup appris elle m'a ouvert les portes de tout ce qu'elle connaissait elle m'a beaucoup appris et ça m'a énormément aidée par la suite maintenant elle vit je pense à Tahiti et autres mais on échange de temps en temps et on se like nos choses sur les réseaux sociaux et tout ça et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée donc moi je me dis on m'a beaucoup aidée dans ma vie pourquoi je ne vais pas aider les autres en quoi mon rêve peut se chevaucher avec ton rêve comment je peux t'empêcher de vivre ton rêve et comment le dire comment ton rêve peut m'empêcher de vivre le mien c'est ça le truc tu peux rêver on peut rêver la même chose d'ailleurs et peut-être même qu'on va se retrouver là-bas dans nos rêves ensemble pourquoi ce non je ne fonctionne pas comme ça je me dis je partage mon savoir et chacun a son style moi j'ai un style mon concurrent a un style mon autre concurrent a son style le client quand il vient il regarde les différents styles il dit ok je me sens plus proche de ce style là je vais travailler avec cette personne à tout comprendre c'est ça parce que moi aussi derrière quand je crève je continue etc je me dis regarde les gens qui n'ont pas les moyens de te payer ne te payeront jamais c'est ça et la plupart du temps tu verras énormément de gens c'est à dire parce que pour qu'une personne puisse te payer il y a des conditions qui doivent se réunir il faut que la personne ait le besoin et en général le besoin est très souvent lié au temps moi franchement je veux un beau travail mais je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps même si tu me donnes toutes les types pourtant il y a certains services par exemple si la ménagère venait me dire Manu regarde pour nettoyer pour que ce soit comme ça clean tu dois faire ça ça d'accord oui tu m'as donné toutes les invos mais c'est pas le temps je ne fais pas le faire c'est ça donc raison pour laquelle même en donnant du contenu gratuitement du contenu intéressant tes vrais clients ta vraie cible va quand même acheter et en plus le fait de donner du contenu comme ça ça confirme ton expertise c'est une personne qui est à l'aise dans ce qu'elle fait ça confirme ton expertise et ça montre que tu es une vraie passionnée on te donne ça non mais tu vas tu vas moi les projets que je préfère c'est les projets où j'ai carte blanche et quand le client me dit carte blanche c'est moi qui prendra bien comme ça je me lâche parce que et c'est là où je réalise les plus belles choses quand j'ai carte blanche quand le client me dit ok je te fais confiance fais ce que tu veux bon je me lâche ce sont mes projets préférés mais vraiment les clients qui nous contactent c'est pas qu'ils n'ont pas de goût il y en a qui ont énormément de goût mais comme tu dis ils n'ont pas le temps il y en a qui ont du goût mais veulent toucher un peu par ci par là mais ils ne maîtrisent pas tel ou tel autre aspect ils nous contactent il y en a qui veulent parce que par exemple on fait beaucoup d'entreprises à ces temps-ci qui ont juste besoin de rafraîchir et qui ne s'y connaissent pas trop et qui nous disent ok faites nous quelque chose de joli qui rentre dans notre budget et on le fait aussi on a toutes sortes de clients carrément et à la fin de la journée vous c'est quoi l'intérêt de travailler avec Moutonbrun c'est quoi votre valeur ajoutée sur le marché qui ça nous Moutonbrun notre valeur ajoutée sur le marché sénégalais c'est quoi quel est l'avantage de travailler avec Moutonbrun au côté design d'intérieur et pas de travailler avec une autre personne quel est l'intérêt de quelle est la valeur ajoutée que Moutonbrun moi ce que je veux dire c'est que ma valeur ajoutée la valeur ajoutée de mon entreprise versus une autre entreprise qui fait la même chose il n'y a pas de valeur ajoutée c'est une histoire de style une histoire de goût une histoire de professionnalisme une histoire de suivi quand je dis que je suis très stricte et très rigoureuse dans le travail mon équipe le sait à quel point on va faire des comptes rendus on va faire on va vouvoyer le client on va on va se comporter d'une certaine manière pour rendre les choses professionnelles parce que ce que j'ai toujours détesté c'est quand on me dit ah les jeunes les jeunes non moi mon objectif c'est de montrer qu'on peut être jeune bon moi je ne suis pas jeune eux ils peuvent être jeunes et être compétents être professionnels et en même temps quand il faut s'amuser on va s'amuser aussi et c'est pour ça que des fois on montre bien nos côtés fundés et autres mais montrer qu'on peut travailler très très fort et amener une plus-value à votre maison à votre bâtiment notre touche artistique et c'est pour ça que par exemple moi mes bureaux ils sont très très ouverts c'est-à-dire les gens travaillent où ils veulent il y en a qui travaillent dans la cuisine il y en a qui travaillent dans le bureau principal il y en a qui travaillent dans la salle de repos sur des matelas moi-même je suis souvent couchée sur les matelas là chacun travaille où il veut tant qu'il a la créativité là il se déplace il y en a qui travaillent les lampes éteintes et ça je trouve que ça nous permet justement d'être plus ouvert de pouvoir créer des choses intéressantes mais je pense que ce qui nous différencie je ne sais pas je ne veux pas dire ce qui nous différencie parce que je ne maîtrise pas ce que les autres offrent concrètement mais je sais que ce que je trouve qui nous marque et ce que les gens nous disent les clients c'est qu'on est très pointilleux et on est très professionnels c'est ce qui ressort souvent quand on pose des questions au client j'ai demandé récemment à un client que j'ai rencontré sur son chantier pour la première fois je lui ai dit mais vous avez connu Mouton Brun comment ça ? il m'a dit sur internet j'ai tapé j'ai vu trois entreprises de design je les ai fait venir tous les trois sur mon chantier je leur ai sorti le même discours mais vous étiez les seuls à être super professionnels à m'avoir envoyé le portfolio avant même de venir à parler telle heure à être arrivé 15 minutes avant l'heure il m'a cité un peu ce que nous on travaille à l'interne et ça m'a fait plaisir ça m'a fait sourire je lui il a compris un peu pourquoi on est si strict par rapport à ça c'est que je veux montrer qu'on peut être pro ce qui m'énerve c'est quand on dit en Afrique ils sont comme ceci comme cela en Occident eux ils sont carrés non si en Occident on peut être carré on peut être carré ici aussi et moi c'est ce que je veux montrer on peut être carré comme en Occident et même plus parce qu'on a peut-être quelque chose de plus à apporter et j'aime bien ton approche de la valeur ajoutée en général même dans le cadre de mon agence digitale quand on me demande c'est quoi la valeur ajoutée etc qu'est-ce que vous proposez de plus etc je dis rien de spécial tout ce que je propose de plus c'est quoi c'est que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis mais en fait je ne propose rien de spécial parce que je n'ai rien inventé le design d'intérieur existait avant ma naissance et existera après une agence d'architecture d'intérieur existe il y en a plein je n'ai rien inventé de nouveau tout ce que j'invente c'est le design que je crée dans une pièce ou quoi que ce soit qui sort de mon cerveau c'est comme si vous dites à un artiste ou vous choisissez entre deux toiles pourquoi cette toile n'est pas celle-là celle-là n'est pas plus belle que celle-là c'est juste que celle-là vous plaît plus que celle-là peut-être que toi tu vas aimer cette toile peut-être que moi je vais aimer cette toile mais c'est deux toiles c'est une question de filer c'est une question de goût de filer d'approche et de contact qu'on a avec l'équipe si on se sent à l'aise avec on fonctionne avec et si on ne se sent pas à l'aise on est avec une autre équipe alors selon toi qu'est-ce que l'entrepreneuriat ce monde du business etc. a changé en toi est-ce qu'il y a des choses qui ont changé personnellement alors moi une des grosses raisons qui m'a poussée à me lancer corps et âme dans Outombrun Sénégal c'est parce que comme je t'avais dit j'avais été très malade et donc même Outombrun en ligne je travaillais mais couchée et une fois on a demandé à mon plus jeune à l'école qu'est-ce qu'ils font tes parents et il a dit que sa mère elle fait rien elle est couchée dans son lit et ça m'a fait mal ça m'a fait énormément mal parce que je me suis dit bon ben je suis couché parce que je suis malade mais pourtant même malade je travaille mais le petit là il ne voit pas que je travaille il me voit juste coucher alors je me suis dit je vais montrer à cet enfant là que même malade on peut se lever et réaliser d'énormes choses de grosses choses et c'est ça qui m'a motivée à vraiment lancer à fond Outombrun Sénégal de prouver à mes enfants que maladie haut problème haut c'est si haut non 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 tu vas te lever et tu vas te battre pour ta vie parce qu'encore une fois on ne vit qu'une seule fois et mon plus gros succès c'est quand cette année mon plus grand m'a dit écoute maman cet été j'aimerais bien aller au Sénégal et j'aimerais faire un stage à Outombrun ah j'ai pleuré j'ai pour moi j'ai atteint ce que je voulais atteindre c'était leur montrer que et donc au jour d'aujourd'hui mon plus grand il veut faire des 3D chez Outombrun le dernier lui il ne veut pas faire de la construction il veut faire de la démolition il veut casser des trucs mais lui il va être démolisseur chez Outombrun bref mais au moins maintenant ils sont tout fiers et le dernier qui disait que sa maman ne faisait rien quand je suis allée à son école à la fin de l'année j'ai vu plein de maîtresses de surveillants la maman ah bonjour mais ce que vous faites c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique dans mon petit bled là-bas c'est mon fils qui leur dit tu ne connais pas ma maman elle est Moutombrun designer va sur internet va sur internet va sur internet va sur internet et tape Moutombrun designer c'est ma maman regarde ce qu'elle fait regarde c'est joli c'est lui qui me fait la pub et ça ça m'a touchée de me dire il est tellement fier qu'il en parle un peu partout moi j'ai atteint mon objectif maintenant mon second objectif là c'est d'amener le plus loin possible mon équipe de leur montrer qu'ils sont capables parce qu'on a eu des cas de figure où au début on a eu je vais donner un exemple une cliente c'était notre première grosse cliente notre premier million le premier million la dame et c'était une tata à moi en plus elle nous donne un million pour aménager le hall de son immeuble et tout ça alors on fait le document on prépare tout tout est nickel impeccable on la relance relance pour venir lui faire la présentation mais elle était occupée occupée puis quand enfin elle était disponible c'était le jour de mon départ je devais repartir au Canada je lui ai dit écoute tata ben là moi je dois partir là mais mon numéro 2 qui s'appelle Abdoulaye va venir faire la présentation à ma place mais t'inquiète pas il maîtrise tout on a tout fait ensemble et tout ça le gars il maîtrise ce qu'il fait donc il va te faire la présentation bon son franc c'est d'être notre outil mais t'inquiète à part ça il maîtrise tout elle me dit d'accord il part il fait la présentation à la dame la dame au bout de 2 minutes regarde son téléphone tourne la tête qui genre elle est pas intéressée ok laissez moi ça là c'est bon c'est bon vous pouvez y aller après elle me rappelle elle me dit écoute ce n'est pas professionnel du tout de ta part d'envoyer ton comment elle l'a appelé ça ton agent là venir faire une présentation alors que ça tu dois tu dois faire des présentations très impressionnantes moi j'ai travaillé dans les plus grandes firmes françaises de com marketing il faut des belles présentations je te le dis tout de suite si tu continues avec ce gars là il parle même pas bien français tu vas perdre beaucoup de marché si je te dis que son million on est allé lui rendre ça dans l'après-midi on lui a dit tous les documents qu'on t'a donné tu sais pourquoi ce que je déteste c'est quand on minimise quelqu'un quelle que soit la personne la personne serré mon serré l'élac il ne confond pas le et la ici au Sénégal même moi je fais plein de fautes surtout depuis que je vis au Québec mais toi tu es Sénégalais comme elle comme lui qu'est-ce qui t'empêche de parler Wolof avec cette personne si tu vois que la personne n'est pas à l'aise en français je peux comprendre si c'était quelqu'un qui ne parle pas Wolof et qui est un peu perdu et encore mélanger des le et la tu comprends quand même le sens de la phrase mais je lui ai dit je lui ai dit mais tata toi tu parles Wolof qu'est-ce qui t'empêchait de switcher en Wolof et de parler à la personne sachant qu'en plus je t'ai prévenue et je t'ai dit il maîtrise sa chose on a fait le document ensemble le document il y avait zéro faute dedans qu'est-ce qui t'empêchait elle m'a dit oui mais non mais ça se fait pas quand l'américain venait et fait je ne parle pas bien le français bravo bravo mais quand un Sénégalais vient et te parle ça se passe autrement pourquoi on a ce complexe d'infériorité et on se le crée nous-mêmes entre nous en fait entre nous-mêmes on se crée ce complexe d'infériorité moi je vois beaucoup de chefs d'entreprise je les croise parce qu'avec les réseaux sociaux on voit les visages mais il faut les voir des fois ils ont une attitude de boss en fait de patron moi au bureau la plupart du temps je suis en pyjama je suis habillée mal fagotée quand je me suis habillée comme ça ils m'ont dit parce que ça sert à quoi en fait de se mettre certains au standing pour rien moi quand je vois quelqu'un que je croise que j'ai vu sur les réseaux que je crois je lui dis bonjour comment ça va j'aime ce que vous faites machin mais je les vois le match vu est trop important au Sénégal et je trouve que ça fausse des fois un peu les relations ça pourrait tellement les simplifier on pourrait tellement être plus simple aller vers les gens un peu plus facilement on aurait tellement à échanger on aurait tellement à apprendre et aussi apprenons à valoriser un peu plus les gens qui travaillent au quotidien très fort dans nos entreprises parce que c'est eux qui font le boulot nous on est le visage on est la communication on est le business dev mais c'est eux qui font le travail et c'est souvent ce qui nous manque c'est qu'on ne les met pas en avant et c'est ce qui les frustre également donc c'est pour ça que moi là l'entreprise c'est eux qui gèrent mais c'est eux qui gèrent et mon objectif c'est vraiment de les amener le plus loin possible de leur montrer qu'ils peuvent aller plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé parce qu'ils travaillent ensemble parce qu'ils travaillent fort parce qu'ils se sacrifient qu'on peut y arriver on n'a pas besoin d'être monsieur madame très connu pour pouvoir y arriver le truc c'est que j'ai compris derrière c'est que quoi il y a certains clients qui peuvent penser oui vu que vu que vu que j'ai payé un tel montant je dois avoir je dois j'ai droit à un franc c'est à la Molière quoi c'est ça parce que j'ai payé parce que j'ai payé un certain montant et le truc c'est c'est à dire nous en Afrique on n'est pas très orienté les résultats c'est à dire tu as payé si tu payes un service c'est à dire focus sur le service quoi comment est-ce que mais moi je peux comprendre que tu ne veux pas des fautes dans les textes donc nous nos textes on va s'assurer que tout est impeccable mais la personne qui vient te parler entre sénégalais quoi c'est ça entre sénégalais qui vient te parler soit un peu plus tolérant je veux dire même si ça te dérange un peu qu'il ne parle pas bien le français je veux comprendre qu'il n'y a pas une école école classique et puis si ce n'est pas ta langue maternelle ce n'est pas forcément évident que tu as maîtrisé même si tu as une école mais peut-être que tu as maîtrisé autant que ça mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable le maçon là qui t'a fait tout l'immeuble là il est très capable mais est-ce que tu as fait un français non pour t'en confier ce projet et c'est ça qu'il faut qu'on arrête de faire c'est de dévaloriser les gens parce qu'ils ne parlent pas bien français maintenant que je ne parle pas bien ça c'est pas de ma faute mais par exemple tout ce qu'on fait ce n'est pas parce qu'on ne parle pas bien français qu'on reste comme ça on va essayer de s'améliorer on va faire des jeux entre nous même là d'ailleurs on essaie de faire des fois des jeux en anglais où c'est je pense une heure ou deux heures où tout le monde parle anglais autre chose qu'anglais dans une boîte qui va servir à l'équipe de cop par la suite juste pour se développer c'est correct de vouloir s'améliorer de vouloir apprendre mais que ce soit bon enfant que ce soit pas un stress où tu te dis ok si je ne suis pas capable on ne me prendra pas au sérieux alors que je maîtrise mon métier donc ça c'était mon petit carrément carrément franchement Suzanne tu nous as fait une masterclass business tu as donné énormément énormément de valeur malheureusement on ne peut pas toucher à tout 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 les points sinon on va mais je sais que il y a énormément de choses intéressantes à partager et je suis en train de travailler en fait sur sur une un bootcamp un bootcamp business que je peux faire en début décembre mais si c'est au point il faut Inch'Allah si à cette période-là si tu es là je pense que ton intervention pourrait intéresser énormément d'entrepreneurs tu nous partages ton mot de la fin alors ce que je dirais c'est croyez en vous croyez en vous n'ayez pas peur de vous lancer en tant qu'entrepreneur il n'y a jamais de bon moment pour se lancer selon moi on n'est jamais au point pour se lancer mais c'est quand on se lance qu'on apprend qu'on voit comment on peut se corriger comment on peut s'améliorer et petit à petit ça va aller des fois il y aura des choses qui vont moins bien aller peut-être que vous allez avoir une mauvaise pub ou quoi que ce soit pendant un temps mais dites-vous que tout passe avec le temps selon moi par rapport à l'entrepreneuriat donc n'hésitez pas à vous lancer même si vous ne maîtrisez pas tout commencez avec vos proches ce sont les meilleurs testeurs on va dire n'hésitez pas à aller vers les gens également parce que c'est quand on ose aller vers les gens qu'on peut avoir de très très bonnes surprises et puis n'hésitez pas à nous contacter il faut aller follow Suzanne toi ton Instagram personnel ah mais il est privé il est privé non c'est privé donc guys il faut aller vous vous abonner à Moutonbrun parce que déjà elle crée beaucoup de contenu sur ce sur ces réseaux vous n'êtes que sur Instagram alors comme réseau social non on a commencé par Facebook donc il y a Facebook Instagram j'ai découvert qu'on était sur TikTok parce que je n'ai pas TikTok mais mon équipe a créé Moutonbrun TikTok ils sont efficaces donc parce que maintenant je ne veux pas avoir TikTok parce que je ne veux pas que mon enfant veuille TikTok donc je ne suis pas sur TikTok on est sur LinkedIn également et également sur Pinterest donc on est sur plusieurs réseaux et on avait une chaîne YouTube à nos débuts mais peut-être qu'un jour on la réactivera mais ça fait beaucoup la chaîne YouTube ça pourrait être intéressant faire de plus longue vidéo c'est le temps le problème visite de change non ça il faut confier ça à l'équipe même l'équipe c'est le temps le problème organisez-vous c'est une question d'organisation c'est une petite histoire d'organisation vous ajustez ça je te jure ils sont fatigués je vais les laisser souffler un peu parce qu'on prépare de belles choses pour la rentrée Inch'Allah mais après peut-être peut-être l'année prochaine on fera YouTube en tout cas on va mettre tous vos liens sur la description de la vidéo YouTube et puis de toute façon sur nos réseaux parce que vu qu'on est présent sur pas mal à chaque partage ils seront mentionnés donc il faut aller les suivre parce qu'au pire des cas ils vont vous inspirer je sais que même si vous avez quelques mètres carrés etc votre petite chambre etc ils vont vous donner des idées pour mieux aménager mieux rendre fonctionnelle la chambre etc et ça c'est déjà c'est déjà quelque chose et nos prix sont abordables faut pas croire nos prix sont abordables ils sont en ligne on a un nouveau site internet qui va être mis il est mis en ligne mais qu'on va annoncer prochainement donc vous avez la primeur donc n'hésitez pas à y aller à faire un tour et voir un peu nos différentes réalisations yeah yeah moi aussi tu sais j'ai été surpris de voir les forfaits que vous faites etc que voilà quoi que chacun peut trouver son compte exact et so faut pas hésiter moi personnellement vous voyez que mon truc là il est très moche on va s'en occuper on va s'en occuper on va s'en occuper on va s'en occuper sans petit TGT de business le lien est en description vous avez aussi pour ceux qui ont déjà démarré le programme marketing digital la formation marketing digital le lien est aussi en description merci encore pour la disponibilité et la générosité merci pour l'invitation et c'est pas évident avec les activités c'est compliqué merci pour toute la valeur que vous nous avez partagé et guys likez partagez dites nous qu'est-ce que vous pensez de cette interview là soyez gentil soyez gentil yeah 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 dites nous qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'elle a partagé vos impressions partagez nous tout ça on veut savoir abonnez-vous et puis tout est gratuit toutes les choses là qu'on vous a demandé likez partagez nous partagez vos impressions s'abonner tout est gratuit on ne vous demande pas d'achat allez à la prochaine à bientôt merci beaucoup bye bye merci